les genoux, et on garde la tête droite, on prend les grandes respirations de départ, donc on observe sa respiration, on vient allonger l'inspire, on prend conscience, surtout aujourd'hui on va travailler le dos et les abdominaux, et là, assurez-vous d'avoir une bonne posture, donc je laisse les épaules retomber, j'ouvre la cage thoracique, et toujours en faisant l'observation de notre respiration, on s'installe dans le moment présent, on tire la tête vers le haut, on redresse le tronc, et on vient allonger l'inspire et allonger l'expire, et maintenant, si c'est accessible pour toi, on va faire des demi-lunes avec la tête de gauche à droite, alors vous pouvez peut-être noter des tensions d'un côté ou de l'autre, et on va laisser tomber la tête devant, vraiment rapprocher le menton de la cage thoracique, et on va faire des petits mouvements du menton de gauche à droite pour vraiment venir dégager les tensions dans le dos, on redresse la tête au centre, et on prend les bras pour faire quelques respirations, j'inspire, je pousse les bras vers le haut et je vais chercher très loin, alors on vient bouger le corps vers le haut, et les mains en prière, on revient au centre, à l'expire, j'inspire, j'ouvre les bras, j'allonge les mains vers le ciel, et les mains en prière, on revient au centre, à l'expire, une dernière fois, inspire, allonge, expire, revient au centre, et on va basculer par-dessus les genoux, placez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, et comme on va faire quelques appuis aujourd'hui, on va venir faire des mouvements, des petits cercles, avec les mains bien en l'expire, on appuie au sol, et dans l'autre sens, on revient et on pointe les mains vers l'extérieur, on bouge de gauche à droite, et on revient au centre, on pointe les mains vers soi, et on descend un peu les hanches vers l'arrière, et on ramène devant, donc ça va permettre de faire de l'échauffement des poignets, d'étirer les avant-bras, et lentement, on revient au centre, et on va dans la pose de l'enfant, donc pose de l'enfant, on pousse les hanches derrière, on dépose la tête au sol, et lentement, la prochaine inspire, demi-planche, expire, on descend au sol, chataranga, coude près du corps, inspire, bébé cobra, expire, enfant, une dernière fois, inspire, demi-planche, expire, chataranga, inspire, bébé cobra, expire, chataranga, donc les mains en appui, on dépose les orteils, on remonte les hanches, et on marche un peu sur place, donc je vous pousse dans les talons derrière, et on va marcher jusqu'à nos mains, expirez dans la flexion, on prend le temps de revenir, d'expirer, laissez tomber la tête, et on bouge les hanches de gauche à droite, on revient au centre, et on déroule le dos, une vertèbre à la fois, lentement, on remonte, inspire, allonge les bras vers le ciel, expire, revient au centre, et on s'installe à l'avant du tapis, pour la salutation au soleil, puis largeur des hanches, on garde les genoux souples, alors si vous les avez faits ce matin, peut-être qu'il est modifié, si vous avez des tensions, entre autres dans les bras, comme on vient de parler, on place les mains de chaque côté, on tire la tête vers le haut, et à la prochaine inspire, on pousse les mains loin au-dessus, on s'allonge, expire, uttanasana, flexion avant, j'inspire dans la demi-flexion, expire, relâche, main au sol, pousse la jambe droite et gauche derrière, planche, on descend les genoux au sol au besoin, et chataranga, expire, inspire, cobra ou chien tête en haut, expire, chien tête en bas, hop, donc là vous voyez, je pousse mes talons derrière, j'allonge les bras, et regardez, j'allonge vraiment les bras, pour que ma tête soit entre mes biceps, alors le dos est vraiment dans le prolongement des bras, et je laisse tomber les talons derrière, je ramène le pied droit pas seulement, j'inspire dans la pente haute, attention aux genoux, et on ramène les deux mains au sol, pousse la jambe derrière la planche, chataranga, expire, inspire, cobra, expire, expire, chien tête en bas, et on ramène le pied gauche seulement, on inspire dans la pente haute, on tire les bras vers le haut, pente haute, ramène les mains au sol, pousse la jambe derrière, et on ramène la planche, chataranga, expire, j'inspire dans un bébé cobra, et j'expire, chien tête en bas, et on vient faire quelques mouvements, quelques respirations ici, tourner les hanches, de gauche à droite, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais vraiment soulever la jambe droite, fléchir le genou, ouvrir les hanches, pour dégager les tensions, alors pour aller renforcer les abdos, c'est bon aussi de dégager les tensions avant, alors je regarde sous le bras, je reviens au centre, monte la jambe gauche, cette fois, fléchir le genou, ouvrir les hanches, et je regarde sous le bras gauche, et on revient au centre, on dépose les genoux, et on s'assoit sur les talons, donc premier mouvement aujourd'hui, on va s'amuser un peu, je le sais, j'ai le niveau pas toujours le même que vous pour s'amuser, on va faire une respiration contrôlée dans une planche, alors je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais sincèrement, c'est une super bonne façon de travailler la planche, de ne pas rester aussi longtemps, mais que ce soit aussi optimal, donc on s'installe en planche, et si vous avez des limitations au niveau des épaules, des douleurs, vous pouvez déposer les genoux, c'est bien correct aussi. Hey Guy, je te dis que t'as beaucoup d'amis, toi? C'est du Doga, Guy, qui fait. Il y a beaucoup d'amis. Donc, on s'installe dans la planche, et attendez, avant de partir, je vous explique le but de faire des respirations contrôlées. Donc, ce qu'on va faire, habituellement, on respire toujours par le nez, avec moi, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer par le nez, et vous allez expirer par la bouche, mais comme dans une paille, donc en restreignant la sortie. Donc, ça fait vraiment une bonne différence, vous allez voir. Donc, inspire-nez, expire-bouche, comme si je soufflais dans une paille. Donc, main sous les épaules, on va placer les pieds loin derrière, donc on peut être sur les mains ou sur les genoux, et on maintient pour plusieurs respirations. J'inspire par le nez, expire, souffle dans ma paille. Et squeeze les abdos et les fessiers. Inspire. Alors, allez-y à votre rythme. Expirez par la bouche. Vous pouvez descendre les genoux, pousser dans les talons derrière. Inspire par le nez. Expire. Une dernière fois, bien. Inspire. Expire. Expire. Inspire sur place. Expire, chien tête en bas. Cool! C'est un bonheur. Et on reprend. Pied gauche au sol, on soulève la jambe droite, on fléchit le genou et le genou. Et je tiens à trois pattes. Et lentement, on va ramener le genou à notre coude. En maintenant, la planche. Inspire. Hop! Expire. Referme au coude opposé cette fois. Viens, 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 viens. Inspire, remonte. Et dépose le pied. On va aller à gauche. Soulève le pied gauche. Fléchis le genou. Ouvre les hanches. Je tiens à trois pattes. Et lentement, en contrôle, on ramène le genou gauche au coude gauche. Inspire. Hop! Et on ramène le genou gauche au coude opposé. Inspire. Hop! Dépose le pied au sol. Et reviens dans la planche. Dépose les genoux. Et on vient s'asseoir. On va faire quelques mouvements. Je ne sais pas si vous le sentez, là, mais on a vraiment un effet au niveau des poignets. Oui! On s'en vient si les bras, Isabelle, elle était la quête des bras. Écoute, je te amène un petit moment d'endurance aujourd'hui, Isabelle, pour tes bras. Donc, on se prépare maintenant pour aller travailler un peu plus la chaîne derrière. Donc, le dos. Donc, on se replace en planche, puis on descend au sol complètement. Donc, assurez-vous de descendre tout le corps au sol. On place les mains de chaque côté. Vous voyez, mes mains sont fond vers le haut. Et dans un inspire, on va soulever la tête, avec les épaules, les bras, les jambes et les pieds. C'est sûr, c'est que vous levez les jambes, les pieds vont suivre. C'est un concept. C'est drôle, je vois des visages. Je vois que l'issonne vraiment grosse. C'est l'issonne. Et gardez la tête droite. Donc, les yeux un peu plus pointés un peu vers l'avant, mais vraiment la tête est dans le prolongement. Alors, on pousse les pieds vers l'arrière. Et avec contrôle, on va ouvrir. Vous voyez, mes bras, ils ouvrent un peu vers l'extérieur. Là, ça se peut que ça n'y aille pas loin. Vos épaules, elles ne sont pas faites pour ça. On tourne les paumes vers le sol. On place les coudes à 90 à hauteur des épaules. Et je viens presser sur un mur imaginaire pour soulever la tête et le haut du dos un peu plus loin. Sentez les muscles dans le dos qui travaillent. On maintient la respiration et on allonge les bras au-dessus de la tête. Et on redescend au sol. Bon, le mouvement est vraiment très efficace, je vous le dis. Très, très, très efficace. Donc, les bras allongés devant, on va soulever encore une fois, mais cette fois, bras et jambe opposés. Donc, bras droit, jambe gauche. Et on va maintenir le ventre, les hanches au sol. La tête est droite entre les deux bras. Et lentement, on redescend. Et on fait l'autre côté, jambe droite, bras gauche. Donc, une super façon de venir renforcer le dos. On redescend. On fait une dernière fois. On fait une dernière fois de chaque côté. Soulève, bras droit, jambe gauche. On redescend au sol. Et jambe droite, bras gauche. Et on redescend. Et là, on va venir placer les mains sous les épaules. On peut déposer les mains sous les mains. On peut déposer les mains. On peut déposer les avant-bras pour un sphinx ou aller dans un cobra. Les bras allongés, mais vraiment la tête dégagée. Et le dessus de la tête qui pointe vers l'eau. On va relâcher les fessiers derrière. Il ne faut pas se causer le cotis. Et lentement, en contrôle, on va redescendre au sol. Et poussez dans les mains pour aller dans la pose de l'enfant pour quelques respirations. Et lentement, on revient s'asseoir sur l'étage. Hé, ça fait du bien, hein? On sent vivant, hein? Quand on fait des trucs comme ça. On va se placer sur les genoux, mais les hanches soulevées. Alors, on va allonger la jambe droite. Et je vais déposer ma main au sol, directement sous l'épaule. Vous voyez l'axe. Et le bras monte vers le ciel. Et là, on est dans la planche latérale modifiée. Parce qu'on a un appui au sol avec le genou. À la maison, si vous voudriez augmenter le niveau de difficulté, vous pourriez être sur les deux pieds. Par contre, ce que je vous propose ici, c'est aussi d'aller stimuler les fessiers. On a toujours besoin de bons fessiers. Donc, on soulève la jambe sur le dessus. Et là, ça va chercher dans le petit gras, dans l'eau de la fesse. Alors, squeezez un peu les fessiers. Pointez les orteils vers vous. Vous voyez, mon pied n'est pas mou. Mon pied est actif, yes. Vous voyez des petits pieds mous. Et on remonte un peu plus haut. Hop! Yeah! Alors, on a du fun! On redépose le pied au sol. On remonte. On dépose la main. Et on allonge dans la posture de la porte. Ouais, descends ta main sur ta jambe allongée, Guy. Ouais, va de l'autre côté pour aller étirer la chaîne latérale. Et les obliques. On revient. Et on fait l'autre côté. Notez aussi si vos fessiers sont de la même force. Ça va être intéressant de voir ça. Donc, mon pied en appui sur le côté. La main, ma jambe est droite. Ma main se dépose sous l'épaule. Le bras opposé vers le haut. Le bras opposé vers le haut. On repose. On repose. On repose. On repose. Et on repose la main un peu plus bas sur la jambe. On repose la main. On repose le genou. Et on revient au sol. On pousse les pieds vers l'extérieur. Et on va aller s'amuser un peu. C'est la finale. Après ça, on prend une petite relaxation. Dans le Navasana. Donc, oui, oui, Navasana, on vient s'installer les talons au sol et on redresse le dos. Sincèrement, vous pourriez travailler cette posture-là sur de la musique. C'est vraiment le fun de mettre de la musique aussi quand on fait ce genre de mouvement-là. Ou on peut mettre un chien sur ses genoux. Ça va augmenter. Un bébé ou un chien, c'est parfait. Donc, on place un bloc si on a des problèmes lombaires, rappelez-vous. Sinon, on met les pieds ensemble, les genoux ensemble. On met les mains de chaque côté et on descend environ 45. Le but, ce n'est pas d'aller le plus loin possible. Et on maintient. Alors, aujourd'hui, on va faire... On va maintenir un peu plus longtemps. Comme on a fait tantôt, je pense que vous me voyez venir. Au lieu de faire des variations de bruit de jambe, on va ramener notre respiration dans la paille. Donc, je descends un peu plus bas si c'est accessible tout en gardant le dos droit, les épaules stables. Inspire par le nez. Expire dans ma paille. Squeeze les abdos profonds. Donc, tu souffles à l'expire. Descends un peu plus bas si c'est accessible. Inspire. Squeeze. Une dernière fois. Descends un peu plus bas peut-être. Inspire. Et on revient. Oh, ça shake. Ça fait vraiment du bien. Alors, ça, c'est le genre d'exercice que vous pourriez faire après l'entraînement. Les derniers mouvements qu'on vient de faire, si vous voulez faire un style d'entraînement cardio, far-leck. Donc, des courtes périodes d'entraînement intense à la course vélo, peu importe. Et faire des mouvements comme on vient de faire. Les derniers mouvements du corps. Ça serait vraiment une combinaison parfaite. Et ce que vous pourriez faire, donc, c'est faire plusieurs blocs. Donc, je fais une courte période d'entraînement cardio. Je viens faire un bloc. Vous pourriez faire trois fois, par exemple. Et là, ça, c'est vraiment payant à la longue. On va descendre un petit peu l'intensité. Ramener les jambes croisées. Et on va aller dans la flexion latérale. Donc, le maillon au sol ou le coude. On allonge le bas et on veut dégager les obliques. Alors, on a plusieurs couches d'abdominaux. Les obliques, il y en a deux types. Et en faisant les flexions latérales, on vient aussi dégager le diaphragme. Alors, ça aussi, ça fait du bien. Donc, flexion latérale. Et là, j'amène le bras un peu plus loin. En gardant les fesses au sol, vous pourriez vous asseoir sur un bloc. On revient au centre. Et on bascule de l'autre côté. Donc, je tire la main le plus loin possible. Le bras passe près de l'oreille. J'allonge le bras. Je pousse. Pour aller vraiment, comme si je voulais aller toucher le mur de l'autre côté. Et on vient respirer ici dans nos côtes. Donc, dégager le diaphragme, les muscles respiratoires. Inspire. Expire dans la pause. Et ça, ça fait vraiment du bien. On revient. On place les mains sur les genoux. J'inspire. J'ouvre la cage thoracique devant. Expire. Dos du chat. Je pousse le dos derrière. Je rentre le menton et le nom. Et lentement, on revient au centre. On laisse les mains sur les genoux. On redresse le dos, la tête à droite. Et courte période de relaxation sous forme de méditation assise. Alors, on ferme les yeux. On garde vraiment le dos très droit. Donc, je tire ma tête vers le haut. Je presse mes fesses et mes pieds dans le sol. Et j'ouvre la cage thoracique. Donc, on ferme les yeux et on reprend contact avec sa respiration en ce moment. Et on va chercher une respiration au niveau du ventre. Juste un peu. Donc, on confle le ventre légèrement. Maintenant, on ouvre la cage thoracique. Et à l'expire, on laisse retomber complètement. On laisse tomber les tensions. Alors, placez votre attention sur le moment présent. Et on vient allonger l'inspire. Allonger l'expire. Tout en prenant contact avec sa respiration, on se ramène ici et maintenant. Je prends contact avec mes jambes, de mes hanches sur le sol, de mon dos. L'expiration laissera tomber les tensions des épaules, ouvrez la cage thoracique. Et accentuer l'inspiration pour aller chercher de l'énergie pour compléter cette journée. Chacun à son rythme, on va faire trois respirations profondes. Quand on a terminé, on peut revenir lentement en ouvrant les yeux. Et on va compléter avec nos respirations de la fin. On inspire, on ouvre les bras, on étire les mains. Et les mains en prière, on les ramène devant jusqu'au cœur à l'expire. On inspire, on ouvre, on allonge loin au-dessus. Et les mains en prière, on revient devant à l'expire. Une dernière fois, inspire, allonge. Expire, revient. Alors, namasté. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Merci d'être avec moi chaque semaine. Faites attention à vous. Prenez le temps de faire les salutations au soleil, cinq minutes par jour. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Merci, gang, qui était avec moi. Merci. 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 Merci.